Les femmes ont été les pionnières de l'avancée de l'Afrique. Les femmes ont été toujours à la bengarde et combattent l'injustice. L'école des enfants, ce sont les femmes qui payent ça. Ils s'occupent de leurs enfants. La santé des enfants, ce sont les femmes. Il faut que l'Afrique prenne l'Afrique lui-même en main. Quand on est ensemble, on est fort. Quand on est sûr, on n'est pas fort. Et la femme a cette vocation sublime de protéger la vie. « Oh, Ninyam Goyo » « Oh, Ninyam Goyo » « Oh, Ninyam Goyo » Il y a un déficit dans les femmes, surtout parce que les femmes, surtout dans les zones rurales, n'ont pas de voix. Nous avons vu des enfants de 14 ou 15 ans qui ont déjà des enfants, qui ont été obligés de caser parce que leur père a dit qu'ils devaient se caser, donc elle a dû obter leur père. Pour nous, nous pensons de Wangarimadae comme une prophétesse. Si toi-même tu n'es pas fier de ton identité, quel message tu véhicules ? Quand tu as fini de te blanchir la peau, tu es devenue qui ? Comment nous allons faire pour sortir de cette espèce de prison invisible dans laquelle nous sommes ? Car nous sommes en prison. Je suis fatiguée de réparer les peaux cassées par les mauvais politiciens. Je me suis dit, je veux les avoir. Nous pouvons toujours rêver un monde où il fait bon vivre, et c'est possible. Change Weekend, comme ils disaient, yes !